Comment casser un noyau d'atomes d'uranium 235 en deux ? Eh bien c'est simple, en le bombardant avec un neutron. Regardez, si on envoie un neutron sur un noyau d'atomes d'uranium 238, qui n'est pas facile, le noyau capture le neutron, point à la ligne. En revanche, si on envoie un neutron sur un noyau d'atomes d'uranium 235, le noyau capture le neutron, mais il a du mal à le digérer. Il va s'exciter, s'étirer, il va finir par se casser en deux, en lâchant deux ou trois neutrons. C'est au moment où le noyau se casse en deux que l'énergie est libérée sous forme de chaleur. Et puis, une partie de cette énergie est également libérée sous forme de rayonnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la radioactivité.